Et bonjour à tous et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Transports Fiverr 2, c'est le troisième épisode. Et donc pour l'instant on est à 1 999 000 dollars. On est le 8 janvier 1870, on s'était quitté dans les années 55 je crois, 1855. On est allé jusqu'en 1070, parce que ça a mis du temps à être rentable, donc là on peut voir que nos trains ont maintenant 6 wagons sur les deux voies, ça fait plutôt plaisir. Là ce qu'on va faire, j'ai déjà placé les gares Voilà, les gares pour transporter donc, transporter du minerai de pierre pour faire des briques. Parce que l'objectif c'est d'avoir des briques pour le Havre. Le Havre a besoin d'outils et de briques. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien des briques. Ils appellent ça des matériaux de construction. Bon, on va dire des matériaux de construction. Donc on va faire déjà le rail. 364 000 euros. 366 000 euros. Donc voilà, déjà la voile est faite. Ensuite, on va ajouter le petit dépôt pour le train. Voilà, c'est fait. Il est raccordé à notre voie ferrée. Maintenant, l'achat d'un train à 329 000 euros. Voyons voir, si on prend cette locomotive là, donc on a débloqué des nouveaux véhicules aussi. Donc on est en 1070. Donc on a eu cette Borgzik en... Elle a apparue en 1062. Donc on l'a depuis 1062. On va en profiter. La mate, c'est la première fois que je vais utiliser cette Borgzik. Nous avons besoin de transporter des minerais de fer... Enfin, de pierre. Et donc la pierre, elle est bien là. On va prendre ce tombereau. On va mettre 6 wagons. 7, 8... Ok, 3 et 3, 6, 7, 8... 8 wagons. C'est nickel. Je vais l'assigner une nouvelle ligne entre ici et ici. C'est pas plutôt le contraire. C'est plutôt entre ici et ici. Et voilà, on est y part. On relance. Les débuts de notre nouvelle locomotive qu'on a depuis 1862. Pour la fois qu'on l'utilise. En plus, j'ai mis 8 wagons. Et le fil du wagon, c'est nickel pour cette locomotive. Donc là, la production de pierre est en train de se faire. On peut voir les grues, les excavatrices plutôt d'époque pour la pierre. Voilà. Notre train, il part presque plein. Il va aller jusqu'ici. Et ici, il faudrait qu'on se mette... Voilà, c'est ça. Un relier routier. Voilà. Où est le havre ? Le havre, ici. Alors, c'est de la brique. Enfin, c'est des matériaux de construction. On va le mettre, c'est... Eh, tu le plais bien, tu attends. Dépoudoirie. Alors, on a déblouqué aussi les nouvelles calèches. Eh, enfin, on va parler même des vicules. Alors, on avait les délicences. Maintenant, nous avons l'obéissante. Depuis 1870. Donc, depuis cette année, on a ce véhicule à vapeur. Il n'est plus tiré par des chevaux. Et qui va à 17 kilomètres. Il peut prendre 5 personnes. Nous avons débloqué la calèche européenne couverte. Qui est plus rapide. Elle va à 2 kilomètres de plus. Et elle peut se transporter. Un truc de plus. Une quantité de plus. Donc, ça va. Et on a eu aussi le modèle plateau. Alors, qui permet de transporter, justement, des choses, des matériaux. Donc, je vais en acheter 2. On va créer une nouvelle ligne. Qui ira de, ici. A, euh... Waw. Waw, waw, waw. Ici. Hop. Et voilà. Normalement, on lance. Et voilà. ces véhicules-là. Elle va à 12 kilomètres heure. On va dire qu'elle a lourd à tirer, quand même. C'est de la pierre. C'est de la pierre. C'est peut-être exagérant au niveau des wagons. Ou alors, c'est parce que c'est en montée. Ah, ouais, c'est ça. Il y a un léger dénivelé. C'est une montée tout le long. C'est pour ça qu'elle en chie un peu. Allez, ça tourne. Ça produit. On a un véhicule. On a le coup. Le véhicule routier 31 est en très mauvais état, ok, très mauvais état, c'est la ligne 14, alors il faut dire que la ligne 14, il y a la situation entre Hucel et le pro Hucel. On va attendre un peu avant que je change les véhicules, j'aimerais avoir des véhicules un peu plus rapide. Alors Hucel à la bouteille c'est loin, je vais acheter d'autres véhicules. On va acheter 4, je vais ligner pour la ligne 17. Et c'est parti ! On va éviter un peu le stock, ça fait beaucoup de stock. Ah et ça, ça part sur le Havre. On a 4, 5, 6, on a 6 calèches, 6 calèches avec le plateau qui vont mettre tout ça au Havre. On a un peu la cartonne ! Ce qui serait top après, c'est d'avoir une ligne de train qui va de là à ici, histoire d'aller un peu plus rapidement, puis j'aurai plus sur le tram aux îles là. On va là aussi occuper un petit peu de renouveler peut-être nos lignes, je pense que ce serait pas mal. La ligne 14, je commence surtout par la ligne 1, il y aura la ligne 14, la ligne 14 c'est beaucoup de véhicules en très mauvais état. La ligne 14 c'est pas la première pronataille, donc je pense qu'on devrait chercher tout. la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5. La ligne 6, la ligne 6 c'est que des véhicules de déligence. C'est pas simple pour aller le chanfler. On a encore 1872, on va encore profiter de nos déligences. Parce que là on voit, c'est encore des calèches, des chevaux qui voyagent. Il n'y a pas encore ce véhicule à moteur qui roule, donc on va pas mettre l'obéissante tout de suite. à moins qu'il y ait un long trajet. Je crois qu'il y avait un long trajet. Il faut savoir où c'est leудаire. Par exemple la voie qui va ici. Quelle ligne, c'est la ligne 8. OK donc la ligne 8. La ligne 8. La ligne 8 ça serait intéressant de les remplacer par des obéissantes pour avoir des véhicules un peu plus rapide. Donc on va tout lister, on va tout vendre et on va remplacer les véhicules de la ligne 8 par l'obéissante. Et voilà, les premières obéissantes qui partent, les premiers véhicules à vapeur, et bien c'est nous qui les mettons en ligne. Voilà, les premiers véhicules à vapeur qui roulent. A moins que ce soit l'essence. Je crois que c'est à vapeur l'obéissante. Allez, c'est Asseti part, c'est parti. Elles vont aller ici, ils feront des trajets un peu plus rapide. C'est pareil, il y a d'autres lignes, il faut qu'on les améliore aussi. Par exemple, la ligne 10. Donc voyons voir les véhicules de la ligne 10. La ligne 10, c'est pareil. On va les remplacer. Allez, on remplace tout ça par des obéissantes. Ligne 10. Ligne 10. Ensuite, donc on a fait... On a fait Bess. On n'a pas fait Salon de Provence. Salon de Provence, c'est intéressant. Ligne 9. Ligne 9. 4 véhicules aussi. On va tous les remplacer. Ça, c'est fait aussi. Après, il y a DuLens. DuLens, c'est la ligne 7. La ligne 7. On va passer sur le véhicule un peu plus rapide. Et dans l'air du temps. C'est d'un investissement pour la mienne. Et ça, c'est des lignes combien ça ? Ligne 6. Ligne 6, c'est encore des diligences. Ligne 6, c'est pareil. Je les change. Ça nous a coûté de l'argent. Mais au moins, on part sur des véhicules neufs. qui correspondent aux années 1070. Dans 1073 déjà. Tant que ça soit rentabilisé ces véhicules dans 2-3 ans. On sera déjà obligé de changer dans 3 ans. de l'argent. Alors, on en était où ? Ouais, on sait. Allez. On est très en lègle, comme si vraiment. On est très en lègle. Et donc, on va absolument. On est très engrés. On est très engrés. On est très engrés. J'ai très bien une gare de fret. J'ai très bien une gare de fret. J'ai un petit viaduc qui a été construit. J'ai un petit viaduc qui est sympathique. Bon, on va s'ajouter un dépôt de train. Sans dépôt, il n'y a pas de train. Parfait. Donc, maintenant, nous allons acheter quoi ? Nous allons ajouter un véhicule. Il n'y a pas grand d'argent. On ne peut mettre que deux wagons. De toute façon, on peut toujours modifier après. Ensuite, une nouvelle ligne entre ici et d'abord. En plus des véhicules tirés par des chevaux, on a un train avec pour l'instant deux wagons. Je compte les augmenter au fur et à mesure quand on aura plus d'un plan. Il n'y a pas grand d'argent. 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 Alors là pour l'instant ça ne va pas être rentable. Le wagon, le train ne sera pas assez rentable. Dès que j'aurai assez on va acheter d'autres wagons pour que ça soit un peu plus rentable. Ça pratique ce petit pont ? Allez, n'y a pas ce que j'ai mis. C'est parti. Est-ce que je peux t'acheter un wagon ? Ok, on va partir avec 3, 4, 5 wagons. On a pu ajouter des wagons en plus. On va le remettre sur la ligne 18. Allez là il va être rentable. 5 wagons est un peu plus rentable. On a débloqué de nouveaux véhicules. Nous sommes en 1075 de Dunara, Castle, un bateau et une nouvelle locomotive qui vaut 728 000 dollars. qui va à 50 km heure. La BR-53 Cross. Ça fait notre troisième locomotive. Une nouvelle possibilité pour gagner en vitesse. Je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera peut-être en 1885 voire 1890. Et on regardera ce qu'on a débloqué comme nouveau véhicule. Et si j'ai pu améliorer les infrastructures. Allez, on n'hésite pas à commenter et liker si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si ce n'était pas déjà fait. A plus. paymentʽations et ton appareil. c'est différent. Création. Merci.